Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'apprentissage d'Owen sur le pont-et-mort. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on montre tous les entraînements vraiment un par un en complet pour lui apprendre à tomber sur le côté en faisant la mort. Alors c'est parti ! Malheureusement l'entraînement ne s'est pas déroulé comme prévu. Franchement je ne suis pas ultra contente de cet entraînement, j'ai l'impression qu'elle a régressé même un petit peu. Le souci que j'avais c'est qu'elle ne se couchait pas complètement sur le côté. Je devais à chaque fois attendre ou lui redemander une deuxième fois pour qu'elle se couche complètement et elle m'a fait ça durant toute la séance. Et je ne savais pas trop pourquoi et c'est seulement maintenant en visionnant les images que je me suis rendu compte de mon erreur. Et je vous explique ça à la fin de la vidéo. Durant la séance j'ai essayé de chercher d'où venait le problème. J'ai même essayé de rajouter le cliqueur. Mais ça n'a rien changé. Voilà, elle est complètement ailleurs. Je vais prendre un jouet qui fait pouet pouet, peut-être que ça va plus la motiver. J'ai aussi essayé de changer de jouet, prendre un jouet qui la motive plus. Mais ça n'a pas aidé non plus. Du coup j'ai refait un entraînement deux jours plus tard. La fois passée l'entraînement ne s'était pas super bien passé. Disons que ça stagnait un petit peu. Et du coup je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui utiliser des friandises et le cliqueur. C'est peut-être à cause de ça que la fois passée elle n'était pas très motivée. Mais c'est pas grave. Voilà, au moins vous suivez vraiment toutes mes séances. Et vous voyez qu'il n'y a pas que de l'évolution. Parfois il y a des régressions. Parfois ça stagne un petit peu. Etc. C'est le quotidien avec les chiens. Un win-win. Alors c'est parti. Je pose la caméra. On va travailler. Alors du coup j'ai pris des petites friandises qui sont déjà pré-coupées. Et qui sont mises dans une petite boîte. Et on a le cliqueur juste ici. Et c'est parti. C'est prêt Joël ? Super, joli. Bravo, j'ai l'impression que ça va mieux. Oui, c'est pas joli. Très vite la problématique s'est complètement retirée. Ça va beaucoup mieux que la séance passée. C'est top parce qu'en général elle n'aime pas les friandises. Ça dépend vraiment des jours. Oui, joli. C'est beau ça. Bravo, elle est go. Ah, elle a des miens. C'est pas. Bravo, vous avez vu ce qu'elle a fait ? C'est trop bien, bravo. Clairement, j'ai trouvé le truc qui avait fait que les séances étaient ratées. C'était le fait de travailler aux jouets. Avec les friandises là, c'est top du top. En plus, je travaille juste avant qu'elle doive manger. Donc au moins, elle a un petit peu faim. Pan. Oui, joli. Bravo. Oui, bravo ça. Waouh, là je suis trop contente. Vraiment. Voilà, assis. Pan. Oui, joli. Bravo. On va la faire courir un petit peu. Putain. Oui, elle est méga motivée là. Pan. Oui, joli. Elle est tombée complètement sur le côté. C'est bien. Oui, oh, bravo. Pan. Oui, joli. Bravo. Ça, c'est pas duit. Eh bien, voilà, c'est la fin de cet entraînement. Je suis trop contente, vraiment. Je sais pas si c'est... Je pense que ça doit être la nourriture. Mais vraiment, c'est que d'habitude, elle est pas comme ça avec la nourriture là. Elle était méga, méga motivée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment parce que j'avais utilisé les friandises. Mais par contre, je ne savais pas pourquoi ce gros changement juste pour les friandises. Et en fait, j'ai compris donc seulement maintenant que c'était tout simplement parce que quand je récompense au jouet, je ne peux récompenser qu'à la fin. Et du coup, Owen, comme elle est pressée de jouer avec moi, elle n'a pas envie de se coucher complètement sur le côté. Elle est un peu entre deux parce qu'elle veut vite jouer. Donc elle veut que l'exercice termine pour jouer. Et du coup, elle bâcle un petit peu l'exercice. Alors qu'avec les friandises, les friandises me permettent de pouvoir récompenser pendant qu'elle est couchée. Et donc, je renforce bien la position et pas le fait qu'elle s'enlève de la position. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans les tours. Pas récompenser avant ni après, il faut récompenser pendant. Et la friandise, elle permet de récompenser pendant alors que le jouet ne le permet pas. Je ne pourrais pas jouer avec Owen avec la tête couchée sur mon lit. Ce ne serait juste pas possible. Donc voilà la grande explication que j'ai comprise en regardant les vidéos. Donc comme quoi, c'est important de se filmer. Donc je suis trop contente. Elle a vraiment évolué. Là, on voit vraiment une évolution. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai laissé passer moins de jours. Donc le dernier entraînement, il date d'il y a deux jours. Donc c'est peut-être ça aussi. J'attends peut-être trop longtemps entre les séances. Donc voilà, ces vidéos entraînements, elles me permettent aussi de m'améliorer. Et de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc voilà, la prochaine fois, on travaillera aussi avec des friandises. Du coup, si ça a permis vraiment d'aider. D'habitude, les friandises, elle n'aime pas trop. Elle ne les prend pas toujours. Ça dépend vraiment des jours en fait. Il y a des jours où elle peut être à fond sur les friandises. Et des jours où elle les recrache, elle n'en veut même pas. Donc vraiment permis de pouvoir bien travailler comme il faut. Parce que pour moi, avec un jouet, il n'y a pas cette petite précision qu'il y a avec la nourriture. Et ça fatigue beaucoup plus le chien d'utiliser un jouet. Donc là, quand elle est dans ces moments où elle adore les friandises, vous voyez bien la différence. On peut vraiment travailler correctement avec elle. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu. Il y aura toujours la suite qui va arriver au fur et à mesure. Gardez la patte sur le cœur. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye !